bonjour dans cette nouvelle vidéo on va voir comment créer un matériau automatique pour un terrain c'est à dire automatique c'est à dire qui s'adapte en fonction du relief vous la voyez par exemple j'ai un petit matériau avec une rivière et en fait il ya si je cache la rivière on voit qu'il ya plusieurs matériaux qui se qui se mélange donc on en a un c'est la petite couche de rochers lisse au fond de la rivière ensuite on a le on a l'herbe et puis en fonction de la pente on a du rocher où on a de l'herbe et donc si je vais ce que si je sculpte par exemple je passe en mode culture donc si je sculpte le terrain si par exemple je crée un trou eh ben alors je remonte et la puissance plus je vais aller vers le bas si je vais vers le bas donc en fonction de la hauteur on va avoir le matériau du fond de la rivière et au contraire si je monte voilà j'ai augmenté un peu ici voilà je monte je monte je monte et vous voyez qu'il ya le terrain enfin le matériau qui s'adapte au terrain voilà et donc si j'aplatis par exemple je vais aplatir ici mais là où on a du plat plus on va voir du plat plus on va avoir d'herbe en fait mais avant d'en arriver là on va passer par plusieurs étapes je vais laisser à symétrie j'essaie d'annuler tout ça donc disait on va avoir plusieurs étapes avant d'en arriver là donc on va déjà commencé par voir comment utiliser un matériau pbr pour le terrain on ira télécharger donc comment le configurer ensuite on va voir comment comment le répéter là on voit comment il ya un effet de répétition ici on voit comment on a masqué l'effet de répétition c'est exactement les mêmes textures que à chaque fois c'est cette c'est ces textures là qui sont réutilisés donc d'un côté ici on a une répétition qui se fait donc c'est pas très beau et quand c'est vu du ciel et par contre avec exactement la même texture on peut arriver à quelque chose de moins répétitif donc il fait plus naturel et puis on verra aussi comment mixer deux matériaux différents voilà tout ça c'est le même terrain mais à partir des mêmes textures on arrive à voir des résultats différents et puis ensuite on verra comment gérer le terrain automatique voilà puis on verra aussi à la toute fin mais ça se fera plus rapide comment on peut créer voilà par dessus ce matériau qui est automatique on va pouvoir créer par exemple un chemin en utilisant une texture texture 2d 1 qui va encore apporter de la variation voilà donc là j'ai créé un petit chemin qui est au milieu alors avant de commencer on va avoir besoin de deux trois trucs déjà on va activer deux add-ons dans blender donc pour ça vous ouvrez les références vous allez dans add-on on va activer notre wrangler si c'est pas déjà fait normalement c'est celui là il devrait être active tout le temps c'est vraiment hyper pratique donc ça permet d'avoir des raccourcis clavier dans les nœuds voilà et ensuite on va activer un autre add-on qui est ant landscape donc tapez land et vous cochez dans add mesh ant landscape ça va ajouter un nouveau type de mèche et ensuite on va aller chercher nos textures pour les matériaux alors pour ça moi j'ai utilisé le titre le site texture aven donc qui permet de télécharger des textures pour faire des matériaux pbr donc on a plusieurs pour chaque matériau on a différentes textures donc il va nous en falloir quatre moi ce que j'ai pris c'est forest ground donc pour faire le sol de la forêt vous pouvez en prendre un donc il nous faut une texture pour le sol ensuite j'ai pris alors il ya plusieurs catégories en donc dans la catégorie tu es dans la catégorie de terrain donc j'ai pris forest ground on a aussi toujours dans la catégorie de terrain on a les cobblestone donc j'ai pris celui-là la cobblestone large pour faire mon chemin ensuite je suis allé dans rock donc dans rock j'ai pris celui-là qui s'appelle rock underscore 01 qui est un peu lisse qui m'a servi à faire le le fond de la rivière et ensuite j'ai pris un rocher un peu plus rugueux qui est celui-là le 05 voilà donc ces quatre matériaux alors quand on va sur un par exemple je vais sur sur rock on voit qu'il ya plusieurs plusieurs images à télécharger donc par pour chaque matériau il ya plusieurs textures on va pas se servir de toutes normalement on va se servir de ambiante occlusion c'est sûr displays man parfois normal c'est sûr non diffusé sur roughness c'est sûr aussi donc au final il ya que spéculare et bump donc plutôt que de télécharger une par une on peut faire all maps et on choisit la résolution moi j'ai choisi tout cas enfin deux cas donc 2000 et quelques pixels 2048 pixels de largeur et j'ai pris au format jpeg parce que ça ça allait très bien pour le tuto si vous voulez avoir une meilleure qualité vous prenez le png où vous pouvez prendre des résolutions plus élevés mais voilà plus c'est élevé plus plus ça va demander de ressources sur le logiciel donc faites attention là dessus parce que déjà matériaux qu'on va créer hyper gourmand ressources alors en termes d'organisation moi ce que j'ai fait c'est donc j'ai mon fichier blender pense à enregistrer un fichier blender et ensuite j'ai un fichier texture j'ai des dossiers séparés pour chaque matériau c'est plus propre parce que comme il ya quand même six images à chaque fois de dans six fichiers c'est vide le bazar même si c'est bien renommé donc voilà les cd dans des dossiers séparés c'est très bien comme ça la vidéo et chapitre et un j'ai mis les timestamps enfin des repères de temps dans la description normalement dans la barre de lecture vous devriez avoir les différentes sections voilà donc là on va commencer par du plus simple pour aller vers du plus compliqué donc si jamais vous êtes déjà à l'aise avec des premières parties n'hésitez pas à zapper aller plus loin alors on va commencer par configurer notre premier matériau notre base de matériaux pour ça on va créer un objet un objet landscape donc pour ajouter un nouvel objet landscape vous pouvez passer par le menu add mesh il ya landscape tout en bas ou shift a et encore une fois dans mesh landscape et tout en bas sinon il ya un nouvel onglet qui s'est créé qui s'est ajouté qui s'appelle create justement et dans create on a landscape donc je vais aussi activer les raccourcis clavier donc j'ajoute landscape donc landscape il ya plein de je vous laisserai jouer avec moi je ne sais pas un tuto sur landscape voilà je vais juste choisir river que river qu'est ce qu'il me fait il me crée un deuxième deux objets un objet avec le terrain un autre objet pour la rivière ce que je vais faire aussi c'est que je vais augmenter les subdivisions nombre de bas c'est 128 donc je vais doubler je mettra 256 donc voilà plus on augmente les subdivisions plus on a de détails sur le terrain mais évidemment plus ça va être lourd donc monter pas trop non plus et là je mets de la taille à 20 au moins ou pas je vais la laisser à 2 j'aime pas trop ce que ça ça rend je vais changer l'échelle autrement voilà donc je vais prendre les deux objets je vais multiplier par 10 donc est 10 oui voilà donc notre objet fait 24 mètres de haut va peut-être faire moins en fait je vais reprendre l'échelle voilà donc là j'ai ma rivière qui fait 2 mètres 25 de haut c'est mieux en fait j'avais tapé 110 au lieu de 10 voilà donc ensuite vous appliquez l'échelle pour qu'elle soit 1 c'est toujours mieux qu'elle soit 1 donc contrôle a et scale pour appliquer l'échelle voilà c'est important en fait de bien avoir dans les dimensions la hauteur parce qu'on va s'en servir plus tard et de bien être sûr voilà que le que le landscape qu'il est placé à zéro donc là il est bien à zéro en z et à 2 mètres 25 de hauteur enfin il fait 2 mètres 25 de hauteur voilà donc maintenant on va créer notre premier matériau et on va on va faire par exemple le sol de la forêt donc pour ça on se rend dans shading donc dans shading vous pouvez ouvrir sur le côté le dossier avec qui contient vos textures et on va créer un nouveau matériau on va l'appeler aim underscore landscape auto voilà notre notre matériau principal et dans notre matériau principal on va venir faire glisser les autres textures donc j'ai commencé la part forest ground alors vous pouvez afficher les vignettes ou afficher paris moi je vais prendre la liste parce que c'est plus simple vu que à chaque fois la fin du nom il y a underscore et le la couche qui est utilisée donc diffuse normal roughness pour certains matériaux vous avez roughness et ao qui sont qui peuvent être utilisés dans un seul en une seule image bah justement je vais lui je vais le prendre comme ça ce sera plus simple enfin ce sera plus simple comme ça vous verrez puis en fait ça permet d'économiser de la ressource puisqu'on ne charge qu'une image au lieu de deux alors je vais sortir je vais prendre déjà diffuse pour commencer je vais juste passer mon landscape en mode edit donc tab pour passer en mode edit et on va faire u et unwrap pour faire le dépli huv voilà donc c'est un peu long parce que le landscape est un peu lourd voilà on repasse en mode objet et là si je branche mon diffuse voilà donc il s'applique bien tout ça alors ensuite donc le diffuse donc c'est l'image qui permet d'afficher la couleur on va le mixer avec l'occlusion ambiante donc là comme je disais on a deux textures ao et roughness ao donc je vais prendre roughness ao et en fait comme l'occlusion ambiante c'est une image en niveau de gris et que la rugosité roughness c'est aussi une image en niveau de gris en fait on peut mixer dans les différentes couches d'une image vous savez qu'une image en informatique elle est composée de trois couches rouge, vert et bleu et en fait dans les différentes couches quand elles sont isolées en fait je vais vous le montrer en fait ce sera plus simple là donc si je fais contrôle image et clique sur un nœud on a la prévalisation voilà et là donc vous avez ce rose cette image qui est un peu rose si maintenant j'ajoute si je vais dans le converter et que j'ajoute un nœud séparer RGB donc pour séparer les couches rouge, vert et bleu vous voyez qu'on ne voit pas bien mais en fait j'ai une image dans la couche rouge et j'ai une autre qui est différente dans la couche verte donc là si je comprends bien comment le fichier a été renommé roughness c'est dans la première couche donc c'est dans le rouge et l'occlusion ambiante c'est dans la deuxième couche dans la verte ce que je vais faire c'est que j'ai directement branché la couche rouge dans roughness et ensuite ma couche d'occlusion ambiante en fait l'occlusion ambiante vous savez c'est ce phénomène qui fait que quand il y a des objets qui sont côte à côte ils s'obscurcissent en fait à cause de l'occlusion en fait sauf que ce phénomène là on le voit pas trop puisque c'est une image plate il peut pas avoir lieu l'occlusion ambiante quand on a là par exemple une branche normalement il devrait y avoir de l'occlusion ambiante en dessous de la branche et donc on peut utiliser du coup cette image là qui est en niveau de gris où on voit que sous les branches on a un peu de noir donc c'est l'occlusion ambiante donc on va mixer cette occlusion ambiante avec la couche diffuse donc je vais aller dans color je vais prendre un mix RGB dans l'image du haut je vais brancher ma texture diffuse et dans l'image du bas je prends l'occlusion ambiante on va faire un multiply donc multiply ce qu'il fait c'est que tout ce qui est blanc ça va être transparent et tout ce qui est noir ça va être opaque voilà et là vous voyez que si je change le facteur je peux plus ou moins régler l'occlusion ambiante alors par contre l'occlusion ambiante on voit qu'elle obscurcit quand même pas mal certaines zones donc soit je la mets à fond soit je peux venir régler ça avec une color ramp donc j'allais dans converter color ramp et donc là j'ai le facteur qui a 1 et donc je vais pouvoir baisser ici les zones d'occlusion ambiante si je fais une prévisualisation ok je peux plus ou moins choisir quelles zones vont être affectées et puis ensuite voilà donc j'ai deux façons où je vais pouvoir contrôler l'occlusion ambiante par le facteur ici et par le no color ramp là voilà comme ça on est vraiment on règle vraiment aux petits oignons et voilà donc on va continuer à venir ajouter les couches donc ensuite il nous faut la couche normale et la couche normale il nous faut aller dans le vecteur ajouter un noe normal map donc la couche normale qui simule le relief on va le brancher dans l'entrée normale du noeud principal et donc là on va pouvoir régler la force du noel orgin je fais match clic pour reprévisualiser mon matériau et voilà donc vous pouvez plus ou moins doser la puissance du relief voilà donc là on a la première étape qui est faite maintenant vous voyez que l'image donc si je passe mon objet en mode edit je vais aller dans UV editing je vais ouvrir une de mes textures voilà texture diffuse en fait la texture s'affiche par rapport au dépiage UV maintenant nous on veut qu'elle soit plus petite et qu'elle se répète donc pour ça on va sélectionner notre noeud diffuse et avec on va faire ctrl T ctrl T c'est notre wrangler il permet d'ajouter directement un noeud mapping et un noeud texture coordinate donc dans texture coordinate on a utilisé les UV dans le noeud mapping on va pouvoir gérer la taille et la rotation de la texture et aussi son positionnement donc maintenant il faut relier ce noeud mapping à tous les autres noeud textures alors si jamais vous dézoomez trop vous avez un petit écran vous pouvez sélectionner le noeud texture et le noeud mapping et faire F et Blender vu qu'il n'y a qu'une seule sortie qu'une seule entrée il va les connecter automatiquement quand il y a plusieurs entrées plusieurs sorties il connecte les premières mais là voilà comme il n'y en a qu'une il connecte automatiquement donc c'est placé au bon endroit et dans ce noeud mapping donc j'ai mon option scale si je sélectionne les trois donc si je maintiens la souris je peux sélectionner les trois valeurs en même temps et en entrée donc là je tape 8 et on voit qu'on a cet effet de répétition dont je parlais au début voilà alors comme c'est pas pratique de sélectionner à chaque fois les trois valeurs on va utiliser un converteur qui s'appelle CombineRDXYZ enfin XYZ désolé pour le frangler puisqu'en fait un vecteur c'est trois valeurs une valeur X une valeur Y et une valeur Z et on va ajouter on va aller dans Input on va ajouter un noeud value et on va le brancher au 3 voilà et ce noeud value du coup on va pouvoir l'utiliser pour choisir la taille de la texture alors ensuite on va faire pareil pour rotation enfin on va pas faire pareil on va ajouter un noeud donc je fais avec Shift-D je duplique CombineXYZ et voilà parce qu'en fait tout à l'heure je vais me servir de la rotation en Z voilà donc autant que le noeud soit créé voilà donc là cette texture elle est pas mal parce que même vu du ciel on voit pas trop la répétition sauf je pense si je pousse vraiment voilà si je pousse vraiment à fond on la voit bien mais à des valeurs basses c'est pas drôle alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ajouter de la de la variation dans la couleur alors pour ça je vais ajouter un noeud on va aller dans texture on va ajouter un noeud noise texture noeud texture donc si je fais contrôle maj et clique pour le prévisualiser déjà ça ressemble pas à grand chose donc je vais ajouter un noeud color ramp pour mieux voir donc converter color ramp je vais beaucoup ajouter de noeud color ramp j'aime beaucoup ce noeud donc là si je bouge le noir on voit comment ça fait ça fait des petites vagues en fait c'est que le noeud le bruit pardon est pas bien appliqué donc je vais faire ctrl T sur lui aussi et on va choisir UV à la place de generitude et là je préfère la façon dont il s'applique alors le noeud noise texture en fait on va pouvoir jouer sur l'échelle et en fait avec les zones en noir en niveau de gris on va changer on va changer quelques couleurs donc j'ai augmenté le détail pour avoir plus de détails comme son nom l'indique et ensuite je vais changer quelques couleurs donc je vais mettre un peu de vert foncé je vais mettre un peu de brun aussi voilà et ces couleurs on va les ajouter à la texture diffuse donc on va ajouter un color mix RGB je branche le color ramp du noise dans la couleur 2 je passe tout ça en multiply donc on va prévisualiser ce que ça fait et avec le mix vous voyez là à fond et sans vous voyez que ça apporte déjà de la variation à une échelle différente alors je vais peut-être diminuer un petit peu donc voilà pour la première étape donc je vais mettre le noeud enfin l'ensemble des noeuds en plein écran si vous voulez vérifier que vous êtes bon on les impose je vais essayer d'arranger tout ça en attendant bon ça c'était la partie facile donc maintenant on va stacker à quelque chose d'un peu plus complexe donc ce que je vais faire c'est que cet ensemble là je vais vouloir le réutiliser plusieurs fois enfin au moins de deux fois donc ce que je vais faire c'est que je vais tout sélectionner sauf le noeud material output et je vais faire ctrl G et en fait ctrl G ça groupe tous les noeuds et donc vous pouvez revenir à la comment s'appelle donc là on est à l'intérieur du groupe de noeuds et pour sortir du groupe vous avez la petite flèche en haut où vous avez la touche tab donc dans le noeud dans le groupe de noeuds on a un noeud group output donc il va sortir des choses là il sort le résultat de principal BSDF et on a un noeud group input et ce noeud group input on va y mettre plein de choses dedans parce qu'on va vouloir réutiliser l'ensemble du noeud mais avec des paramètres différents pour chaque groupe de noeuds en fait donc la première chose qu'on va utiliser c'est la la répétition de la texture donc pour ça on va sélectionner le noeud group input et dans le noeud group input on va aller dans l'onglet node et donc vous voyez on a une catégorie interface et dans input on n'a rien et donc je vais en créer un input et je vais l'appeler texture scale puisque c'est l'échelle de la texture et là je vais prendre la sortie de mon noeud value j'appuie sur contrôle et je vais brancher les trois à texture scale ensuite je crée alors on peut créer là une autre entrée où on peut brancher directement des choses dedans là par exemple je vais prendre de mon noeud combine xyz qui va dans rotation je vais prendre le z et je vais le brancher dans le groupe input donc lui il va automatiquement renommer l'entrée z et l'entrée z nous on comprend pas trop donc on va l'appeler texture rotation donc le noeud value on n'en a plus besoin donc texture scale la valeur par défaut c'est 1 on peut mettre une valeur par défaut là il y a le on peut aller jusqu'à moins 100 000 et à plus 100 000 ce que je vais faire moi c'est que je vais mettre moins 20 et 20 je pense que ça suffirera parce que sinon le slider il est beaucoup trop sensible et pour rotation je me suis trompé d'ailleurs donc texture scale donc on va mettre moins 20 20 et rotation on va mettre moins 360 et 360 je pense que 180 180 ça irait mais bon voilà mais on va faire d'autres choses on va pouvoir venir régler pas mal de trucs et notamment le facteur du noise donc je vais aller là on va créer une autre entrée on va l'appeler noise factor noise factor et je vais prendre le facteur du nœud multiply qui va de du noise juste hop pardon qui combine la couleur du noise avec notre couleur de texture et on le branche en input alors est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voudrait changer oui on va changer autre chose je vais prendre le combine x, y, z j'ai le dupliqué donc shift d pour dupliquer et on va utiliser un input qu'on va appeler noise scale et noise scale donc là on va mettre 1 en valeur par défaut et on va mettre moins 50 et 50 voilà donc là je pense qu'on est bon donc on a plusieurs entrées et pour ce nœud là on n'a pas besoin de sortie à part le principal donc maintenant si je fais tab et que je repasse là donc je vois que mon scale il est à 0 donc je vais le mettre à 8 et 1 pour le noise scale donc vous voyez que maintenant juste depuis ce nœud qu'on va renommer du coup forest ground le renomme du nom des textures forest ground donc on peut régler la répétition on peut régler le si on veut plus ou moins de hop de variation j'aurais dû l'appeler variation plutôt que non des factors mais bon et on peut régler la taille de la variation maintenant si on reprend notre image vue du ciel et que je l' Edge le nom de scale on voit toujours la répétition donc ça en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va doubler forest ground donc je vais faire shift D pour le dupliquer et on va utiliser un nœud qui s'appelle mix shader qui est dans le sous menu shader et en fait on va mixer deux fois le même nœud mais avec des paramètres différents donc par exemple le premier, je fais CTRL-MASH-CLICK pour le visualiser je vais mettre un Texture Scale à 8 une Texture Rotation à une valeur au hasard, à 60, 6 un Noise Factor moins élevé on va changer l'échelle du bruit vous voyez si je prévisualise maintenant, on a deux résultats différents et ces résultats différents, on va les mixer ici avec le Mixed Shader, alors si je vais à 0, j'ai le premier si je vais à 1, j'ai l'autre et en fait on va réutiliser un nœud Noise Texture voilà, donc si je prévisualise CTRL-CLICK, donc on a le même problème que tout à l'heure donc je fais CTRL-T, j'utilise les UV à la place de Generated et je vais utiliser un Color Ramp, Converter Color Ramp pour bien le visualiser voilà, j'augmente les détails et maintenant si je passe dans mon Mixed Shader donc on va attendre, et là, il y a des phases un peu longues où ça compile, donc je vais pouvoir plus ou moins changer vous voyez, on n'a plus cet effet de répétition parce qu'on a deux fois le même sol donc quand on s'approche, on ne voit pas trop les différences sur le mode Noise Factor, on verra peut-être donc Noise Factor, il ne devrait aller que de 0 à 1 non, ce n'est pas grave voilà, et donc comme ça, on évite d'avoir de la répétition et cet ensemble-là, donc je ne vais pas le grouper mais je vais faire CTRL-J et on va, donc CTRL-J, ça crée un cadre en fait, et ce cadre, on peut le renommer lui mettre ce qu'on appelle un label et donc je vais l'appeler Forest Ground alors Forest Ground, maintenant, on va le dupliquer enfin, on va le dupliquer tout cet ensemble donc je sélectionne avec le cadre de sélection 2 je fais Shift-D et le deuxième loge, c'est les rochers de la rivière donc je vais l'appeler River Rocks j'aime bien mettre des noms en anglais voilà, River Rocks et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez il y a un petit 4 dans le nœud groupe Forest Ground ça veut dire que ce nœud-là, il est utilisé 4 fois si je le duplique voilà, il est utilisé 5 fois et pour le rendre unique je vais juste appuyer sur ce chiffre donc je vais rendre ce nœud-là Forest Ground unique donc il a un nouveau nom j'ai l'appelé River Rocks alors j'en ai déjà un qui s'appelle comme ça, je vais mettre en S voilà et là, je vais prendre mon autre River Rocks et du coup, bon pour l'instant on a le même résultat parce que je n'ai pas changé de texture mais plutôt que d'avoir tout à reconfigurer je vais juste aller dans le nœud dans le groupe de nœud River Rocks et je vais changer les images donc dans Diffuse, je vais aller chercher donc c'était Rock01 je vais chercher Diffuse donc là, dans Roughness AO donc lui, il n'a pas la combinaison des deux donc je vais juste prendre Roughness non, je vais prendre AO pour compenser et AO, du coup on ne va pas faire un Separate on va le brancher directement ah, j'ai oublié de passer tout à l'heure le nœud Forest Ground en Non-Color donc je vais aller de suite le faire parce que c'est important voilà, il faut que le nœud normal soit ah bah si, il est en Non-Color déjà ok, donc je reviens à River Rock donc je vais aller chercher le normal voilà, qu'on passe en Non-Color et il me faut donc je vais re-Shift D il me faut le nœud enfin la texture Roughness qu'on va aller brancher dans Roughness alors lui par contre je vais changer, c'est la rivière donc on va mettre des couleurs un peu différentes plutôt dans le gris bleu ah oui, pour passer en plein écran c'est Control et Bar Espace pour passer une fenêtre en plein écran alors j'ai dû faire une erreur dans les textures Rock, Rock, Rock non, au priori non c'est juste la texture qui est comme ça voilà, donc c'est un matériau qui est très brillant donc c'est très bien pour le lit de la rivière je peux peut-être augmenter là les Moise Factor voilà, donc après évidemment vous venez régler comme il faut et donc on va faire ça pour je vais encore faire ça pour le dernier rocher donc on va dupliquer celui-là Shift D lui, on va l'appeler juste Rox et pareil donc je passe ces deux le NuRiverRox en unique je le renomme Rox je sectionne celui-là en dessous et je vais juste changer la texture on va c'est Diffuse donc tout le monde tiens ce nœud-là je vais juste alors je vais en sortir pour le prévisualiser voir que tout fonctionne bien ça m'a l'air plutôt pas mal peut-être augmenter donc ok pour lui donc lui je disais on va ajouter une sortie on va prendre le nœud normal je peux augmenter la force et on va prendre Converter et on va séparer x, y, z non on va pas prendre on va pas faire comme ça on va faire ça un peu plus proprement parce que là on a les textures je vais aller dans je vais aller prendre la texture Displace on va brancher la texture Coordinate dessus le texture Mapping pardon et on va le sortir lui dans dans le groupe Output ok donc vous voyez maintenant que j'ai mon mon rock mon groupe de nœud rock qui a une sortie color donc si je l'affiche on voit pas très même parce qu'elle est très petite mais elle y est donc je vais combiner les deux donc Shift A on va faire Color et Mixer RGB donc je vais mettre ça en Multiply voilà on va ajouter un nœud ColorRamp donc Converter ColorRamp voilà en fait ce nœud là il nous affiche globalement la hauteur de la texture donc avec cette hauteur on va pouvoir mixer par exemple je vais pouvoir mixer la Forest Ground et les rochers donc faire Shift A on va ajouter un Mix Shader donc je prends Forest Ground celui qu'on veut visualiser je vais prendre mon rocks et je vais utiliser donc la texture Displacement dans Mix Shader donc on va attendre que ça compile ok là il ne se passe pas grand chose ok je vais peut-être devoir inverser les deux ce sera mieux voilà et donc là du coup on va pouvoir mixer les deux matériaux en utilisant le Displacement de la sortie roch alors ça ne marche pas terrible ça marchait mieux dans mon autre exemple mais bon je ne comprends pas pourquoi je pense que ça va venir si je mets en Add plutôt bon je fais exactement pareil bref c'est pas grave de toute façon voilà donc ça ça a été pour l'exemple ça devrait bien marcher peut-être que si j'en prends qu'un au lieu des deux ça marchera déjà mieux oui c'est mieux avec une seule texture voilà donc vous avez ces idées de toute façon on ne va pas utiliser ça puisqu'on veut que notre terrain soit automatique en fonction du relief qu'on choisit et donc on va passer maintenant à la grosse partie qui est où on va gérer de façon automatique la répartition des matériaux alors on va s'attaquer à la partie rigolote maintenant donc je vais me débarrasser de ces deux fenêtres qui m'encombre et dont je n'ai plus besoin donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va vouloir mixer le matériau rock de la rivière avec le reste et pour ça on va se baser sur la hauteur de l'objet pour ça ce que je vais faire c'est que je vais aller ajouter un nœud je vais à grand air d'abord ma fenêtre voilà donc on va ajouter un nœud input et on va ajouter un nœud géométrie et dans géométrie on a plusieurs choses on a position normale et on va utiliser les deux premiers mais on va commencer par position si je fais ctrl majuscule et clic voilà là on peut préviser alors pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose mais si je fais un converteur si je fais un separate xyz xyz voilà donc on voit en x en fait en fonction de la position tout ce qui est entre en fait on a un dégradé qui va du blanc au noir en gros à 0 à position 0 c'est blanc à 1 mètre c'est noir donc voilà tout ce qui est entre les deux c'est là où on a le gris et pareil pour y donc vous voyez là on a 0 et là on doit avoir 1 et entre les deux on a le dégradé de gris et pareil pour z c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait bien avoir ce chiffre là en tête parce qu'en fait notre ici alors je vais masquer la rivière je vais la renommer la masquer voilà donc à 0 on a un noir et à 1 on est en blanc sauf que moi je voudrais que le dégradé il aille jusqu'au bout et donc pour ça on va utiliser un convertisseur qui s'appelle map range donc en gros dans map range on a une valeur entre 0 et 1 ok qui est là et là on choisit from minimum et from maximum et bien moi je veux pas que ça arrête à 1 je veux que mon maximum ce soit plus que 1 et mon maximum ça va être 2.25 2.25 et là bim donc j'ai mon blanc qui est tout en haut et mon noir qui est tout en bas par contre si je bouge j'ai z vous voyez que comme mon terrain passe par exemple je le mets à 4 mètres voilà il devient tout blanc puisque au delà de 2.25 on est en blanc donc par exemple si je fais from 4 jusqu'à 6.25 on a de nouveau la même chose donc on revient en bas et donc on va se servir donc voilà donc maintenant il nous sort une valeur entre 0 et 1 donc qui pioche entre 0 et 2.25 qui nous sort entre 0 et 1 donc ça c'est bien on va laisser 1 et ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser encore un no color ramp décidément j'avais dit qu'on l'utiliserait beaucoup donc je veux augmenter donc je vais rafficher ma rivière et je veux que le matériau de la rivière dépasse légèrement de l'eau vous savez comme si la rivière avait mouillé un peu les bords pas trop non plus voilà ça me semble pas mal et donc ça ça va nous servir de facteur pour un nouveau noeud mix shader donc shader mix shader donc je vais prendre ma sortie river rocks et on va utiliser ça pour mixer les deux alors c'est absolument l'inverse que je veux voilà ok là on voit qu'il y a non en fait c'était bien la première chose que j'avais faite c'est juste qu'il allait trop loin ok donc avec le colorant vous allez régler voilà la hauteur donc comme ça c'est pas mal et donc ensuite il va nous falloir le reste et pour le reste donc je veux un mix entre forest grand et mes rochers alors je vais passer celui-là au-dessus comme ça on y verra plus clair donc je vais mixer ces deux et ces deux je vais les mixer en utilisant comme je vous ai dit le relief enfin la pente donc pour ça on va utiliser le normal donc normal quand on regarde comme ça c'est pareil en fait les faces alors je vais ajouter un convertisseur x, y, z comme tout à l'heure voilà et là on voit en fonction de l'orientation des faces en x si elles sont orientées en positif elles sont blanches en négatif elles sont noires ou l'inverse je sais plus pareil pour y et pareil pour z donc on va reprendre le z et je vais rajouter un color ramp et j'ai encore une fois la changer vous voyez qu'en augmentant le noir donc en fait tout ce qui est un peu plat ce qui est en blanc et ce qui est pentu est en noir en fait et donc ça ça va me servir de mix entre forest ground et rocks alors on va ajouter encore un mix shader et on va aller chercher mon résultat ici bon alors je vais utiliser majuscule et clic droit pour créer un point pour que je bouge avec G voilà qui me permet qu'il n'y ait pas trop de croisement et là si je prévisualise encore une fois c'est l'inverse bon ça c'est pas grave on a juste inversé les entrées voilà donc j'ai ma forêt qui est en haut et mes rochers qui sont sur les côtés enfin mon sol de forêt il ne me reste plus maintenant qu'à brancher le résultat dans le mix shader précédent celui avec la hauteur de la rivière voilà donc là j'ai bien le lit de la rivière donc je peux encore venir contrôler non c'est pas le celui que je vais étendre un petit peu voilà donc on va grouper les nœuds comme ça on ne verra plus clair donc ctrl J donc ça c'est la hauteur je l'appelais masque hauteur et ctrl J et lui on va l'appeler masque inclinaison vous voyez c'est assez simple de créer ces deux masques le plus compliqué c'est ça ça a été le reste voilà donc maintenant vous pouvez venir sculpter ou appliquer ce même matériau à notre terrain et vous devriez ça devrait être automatique en fait donc ça évite de peindre voilà vous pouvez toujours venir régler si vous n'êtes pas content alors des fois ça prend du temps parce que ça recompile donc on attend un petit peu pensez à sauvegarder aussi voilà alors moi j'ai juste un dernier souci c'est que vous voyez c'est quand même assez tranché et je voudrais utiliser le relief des rochers pour masquer un peu plus l'herbe et donc pour ça donc pour ça je vais venir récupérer ce que j'avais mes rochers de tout à l'heure la sortie la sortie des spaceman de mes rochers de tout à l'heure et je vais la soustraire à mon masque inclinaison donc je vais ajouter un nœud qui est en colorant un xRGB on va mettre à 1 voilà ça devient pénible parce que ça recalcule à chaque fois donc le temps de faire des manips je passe un ombrage solide ça ira plus vite comme ça donc je vais récupérer lui voilà donc j'ai soustrait alors je vais essayer de les afficher j'ai soustrait du coup le height donc là le displacement des rocs donc la hauteur des rochers oula c'est quoi ça ça fait quelque chose de très très bizarre qu'est-ce qui s'est passé donc qu'est-ce qu'on a qui est sur là pour le moment devrait avoir une image en niveau de gris c'est très très étrange ce qui se passe ce que je vais faire c'est que j'ai retourné dans mon roc c'est que je vais faire ce que je voulais faire au départ donc on va pas utiliser le display si je veux une image en niveau de gris et je vais prendre la sortie Z donc je vais faire converter je vais prendre la sortie Z de la normal map je vais virer color et là on va le renommer normal Z je pense que c'est quand même quelque chose qui va mieux marcher alors j'ai un petit souci dans mon réglage entre l'inclinaison et les textures qui pourtant marchent bien indépendamment donc j'étais peut-être un peu fort en fait sur le voilà donc j'avais mis mon substract il fallait laisser à 0.5 c'est trop fort donc si je reviens sur lui et c'est horrible bon je mets la vidéo en pause je vais essayer de voir d'où vient le souci bon j'avoue que je sèche un peu dans le landscape que j'avais fait pour la démo en début de vidéo j'ai fait exactement la même chose donc voilà donc on a notre normal Z qui est en multiplié ici j'avais juste utilisé un colorant pour modifier un nœud subtract de notre pente et tout ça qui allait dans le mix shader voilà donc je sais pas pourquoi ça ne marche pas avec notre pendant l'enregistrement de la vidéo c'est toujours comme ça pendant qu'on a enregistré la vidéo donc on va se passer de ça on va juste utiliser la pente et on va finir la vidéo avec rapidement pour mettre le dallage voilà donc là ça fonctionne bien donc pour mettre le dallage en fait ce qu'il faut c'est créer un autre là on va mettre celui-là un autre mix shader donc j'ai du petit qui existe déjà ça aura fini de compiler qu'est-ce qui s'est passé là donc un autre mix shader et en fait on va utiliser donc moi j'ai déjà créé je le refais pas en vidéo mais j'ai déjà créé le groupe vous voyez tous les groupes de nos textures que vous avez créés sont en groupe donc moi j'ai déjà créé cobblestone qui est mon dallage c'est un basic comme on a fait pour les autres voilà et je vais le mixer avec eux et comme facteur de mix on va utiliser une texture qu'on va peindre donc pour ça je vais aller dans texture paint voilà désolé c'est un peu long maintenant les chargements donc voilà c'est des matériaux qui sont super parce que c'est automatique mais ils sont un peu un peu lourds alors je vais créer une nouvelle image donc image new je vais l'appeler t chemin underscore mask on va la faire en plus grande résolution voilà 2048 ce sera très bien vous l'enregistrez je vais retourner dans shading je vais créer une texture image texture et on va chercher notre masque voilà donc chemin masque et c'est lui qui va nous servir de facteur entre les deux voilà maintenant dès qu'on branche quelque chose c'est hyper long en plus c'est l'inverse qu'il me fallait alors maintenant je repasse dans texture paint alors évidemment le côté de faire ça manuellement pour les chemins ça casse le côté automatique du terrain mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut rajouter des couches manuelles donc on peut mixer le côté automatique avec le côté manuel voilà et donc là je vais prendre une couleur blanche puisque ma texture est noire et je vais tracer mon chemin voilà voilà donc après à vous de prendre une brosse de travailler la brosse de votre de votre pinceau pour que ça s'adapte bien mais voilà donc on en a fini avec ce cours voilà désolé ça a été un peu long il y a eu des petits soucis mais j'espère que vous aurez appris des trucs intéressants et maintenant vous allez pouvoir générer votre propre matériau de terrain à vous à vous happened